Musique 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 Bonjour J'espère que vous allez bien Je viens faire une nouvelle vidéo de ma palle du printemps J'ai quand même pas mis pas mal de livres J'avais compté plus ou moins ça fait 56 livres si j'en lis 4 par mois pour le moment c'est ce que je lis j'espère tenir mon rythme à part mois de mars pour le moment je suis en train de finir seulement le deuxième du coup voilà c'est pas le top on fait mars mais c'est pas grave on va reprendre le rythme du coup je vais vous montrer ça pour pas durer trop longtemps du coup j'aimerais bien lire celui-ci parce que je vais pas vous parler du titre parce que j'ai pas envie de me faire il me donne très très envie depuis très longtemps voilà il y a pas longtemps qu'il est dans ma palle mais j'ai très envie de le lire après il y a celui-ci aussi Sky Love Libère-moi chez Plume Blanche il me donne très envie sauf que c'est un gros pavé il fait quand même pas mal de pages celui-là oh non je pensais plus 585 voilà mais pour moi il fait gros en fait voilà ces deux là me donnent très envie enfin tout ce que je vais vous montrer il me donne envie là maintenant après j'ai croque à la lune de Plume du Ouet de Linda je ne sais pas de quoi ça parle mais il me donne très envie je sais qu'il y a un loup voilà on voit le loup de la couverture il me donne très envie je sais pas si c'est de la romance mais on m'en a parlé et il me donne trop trop envie de le tester après un petit livre enfin petit H A S H princesse je sais qu'il y a de la romance dans celui-là je l'avais eu dans la box de je sais pas quel mois du petit colis du coup je me dis qu'il faudrait que je me bouche à lire un petit peu les livres de la box du coup je le mets dans cette palle et si je ne le lis pas j'essayerai de les mettre dans la palle du printemps voilà du coup il y a celui-ci aussi que je veux lire ça fait un moment qui est joli aussi Golf Wolf Love voilà de chez Eugénie Deline Deline je ne sais jamais comment mon prénom je suis désolée chez Hugo dans la question du roman voilà après il y a celui-ci je sais pas Boss Rulle chez Addictif il me donne très envie aussi si je me rappelle c'est une histoire de Boss du coup il y a un moment que j'ai envie de le lire du coup voilà je crois que je ne vous parle pas trop des maisons d'édition mais c'est pas grave chez Hugo celui aussi c'est un peu un gros bébé il fait 700 ou 800 pages ouais 769 pages du coup voilà je ne sais pas celui-là je vais le lire peut-être en deux semaines du coup voilà ça me fait une semaine de moins du coup il n'y a pas longtemps pour le challenge avec Mariette j'ai lu Marc Emen et j'ai mis le tome 2 parce qu'il faudrait bien que je continue la série et voilà je les ai tous dans ma palle du coup je me dis qu'il faut que j'avance tous mes livres sont là sur le lit du coup je pioche sur le faire à mesure ça c'est deux nouveaux enfin un des nouveaux l'autre je vous le montre après nos amours contraires chez Addictif voilà je venais de lâcher il n'y a pas longtemps une graine bon je ne vais pas dire les noms je vais les écorcher je sais que c'est addictive il y a celui-ci qui me donne envie que je viens d'acheter il n'y a pas longtemps jamais avec mon colloque c'est addictive aussi j'ai les poches j'adore trop les couvertures voilà après on essaye de reprendre ce qui est plus loin celui-là ça fait un moment que j'avais dit que je devais le lire je l'avais perdu je l'ai retrouvé et ton coeur qui bat du coup il me donne très envie j'aime beaucoup le petit chien sur la couverture et ça c'est Karen Ponte chez Pocket voilà après j'ai pris un que j'avais reçu aussi quelque part je ne sais plus Will Will voilà de Lily voilà vous voyez le titre de chez Milady par contre j'ai la couverture toute pliée là je ne sais pas si vous voyez il est sorti en mois d'août du mois de 17 mais moi il n'y a pas longtemps que je l'ai mais voilà il faudrait que je le retire de ma pêle à lire je chope celui-là les plus gros bébés alors celui-là aussi il n'y a pas longtemps que je l'ai mais il me donne très envie coeur coupable chez Misha voilà j'en ai tendu parler mais comme je suis en défi avec Mariette dans notre lecture du coup il n'est toujours pas lu mais j'aimerais bien le lire celui-là aussi ça fait un moment que je l'ai et le seul truc qui me fait peur c'est parce que les pages sont fort blanches voilà c'est celui-ci Me Stop Baby Sitting voilà c'est un nom édité et je trouve trop belle cette couverture c'est rare qu'on ait un papa et un bébé du coup voilà et j'aime trop j'aimerais bien trop de le voilà celui que je veux absolument lire parce que le tome 2 vient de sortir c'est de Sandre et des éclumes et de glace le livre un métamorphe de Michel Laffont de Alexandre Delis Alexandre de Sandre Delis voilà et j'aime beaucoup cette couverture voilà et le tome 2 vient de sortir va sortir il sort le 24 mars et moi je tourne le 21 voilà pour vous dire il faut vraiment que je m'y mette absolument après il y a celui-ci quand tu t'emportes de Elisa Gilly Gilo Gilo chez Addictive non Misha Misha et j'aime beaucoup cette maison d'édition de plus en plus du coup voilà j'aimerais bien découvrir ça Galopé le tome 1 la non c'est le tome 1 le sacrifice d'une princesse chez Black King c'est mon premier Black King voilà et j'ai trop envie de le lire j'aime beaucoup cette princesse j'espère qu'elle va être celui que j'avais commencé que je veux absolument terminer je l'avais commencé c'est Rose Éternel en plus tout le monde était en train de le lire du coup j'aimerais bien avancer dans cette lecture je vous ai mis 3 ou 4 livres que je dois avancer absolument ouais il y a de la même autrice que je vous en ai déjà montré imprévisible d'adictif de Ingrid d'Ilen voilà et j'aime bien les couvertures vous voyez vous verrez les piles à côté de moi c'est horrible après il y a celui-là que pour le moment il y en a beaucoup qui le lit ce qu'il y a le tome 2 qui va sortir aussi mais je ne vous parle pas du titre voilà je vous le montre j'aime beaucoup cette couverture un peu rosée j'aime beaucoup voilà il me tente beaucoup aussi j'entends de bons avis du coup voilà celui que tout le monde vient à terminer la série mais moi je n'ai toujours pas commencé c'est que je vais vous montrer les livres que j'ai commencé qu'il faut que je termine ça ce sera ma prochaine lecture enfin ma prochaine quand je vais finir le défi m'arrête c'est celui que je vais enfin il y en a deux que je vais vous montrer celui-là et l'autre que je vais vous montrer après qu'il faut que je continue absolument c'est le sang et la cendre le sang et la cendre de Jennifer Allamantrout que j'aime beaucoup cette couverture j'ai retiré je ne sais pas où je l'ai mis le truc du papier dessus voilà ça je le mets là ce que je dois aussi continuer c'est le un palais d'épinés de rose le tome 1 voilà j'étais bien avancé j'étais quand même au 200 290 pages mais il faut que je continue ça c'est les deux que je veux absolument terminer cet été enfin cet été ce printemps après le petit nouveau qui vient d'arriver que personne ne l'a encore vu sauf que vous l'aurez vu après non non ouais vous l'aurez vu avant non limite de la même autrice que il y en a trois d'elle Eugénie voilà j'aime beaucoup cette couverture et je suis trop contente de Lélie bon je prends les deux qui sont là-bas parce qu'après les autres sont plus loin après j'ai lu le pin-off on peut dire London and Che je l'avais lu et je voudrais bien continuer avec les deux qui me restent London ah ouais c'est London and Che l'autre je ne sais plus le tome 1 du coup je voudrais bien la commencer parce que j'avais commencé celui qui était avant voilà du coup j'aimerais bien finir ceux-là après j'ai le poids le poids des sentiments c'est un MM ça fait perpét que j'ai dans la palle je lui dis toujours que je vais le lire et je ne sais pas pourquoi il m'en recule ici on va c'est lui qu'on va suivre qui qui vient d'avoir se séparer de son copain parce que son copain il le trouve trop gros et voilà et du coup il va faire du sport pour essayer de récupérer son copain sauf qu'il va tomber amoureux de son cote sportif et j'aimerais bien savoir ce qui va se passer voilà la peine les livres à côté de moi c'est horrible allez chope les autres alors il y a celui-là qui me tente aussi la colloque de Sarah Morgan chez le livre de Paul Jeunesse c'est un jeunesse voilà je ne sais pas pourquoi je le recule à chaque fois mais je ne sais pas de quoi ça parle je sais que ça va encore avoir un truc avec une colloque pourquoi pas voilà après celui-là je sais pourquoi je recule c'est un peu je n'aime pas abîmer les dents et celui-là à chaque fois on les abîme les dents et c'est de retour au mât noir voilà chez Piment Rouge et c'est Emma Cavalier voilà c'est du je ne sais plus c'est une femme assez et c'est écrit quand même assez petit du coup voilà après celui-là je pense que ça va être une de mes une de mes prochaines lectures la lettre Ecarlate le tome 1 d'Anna Bichtop c'est de chez Melody la bêtelette c'est Melody voilà mais celui-là je pense que ça va être dans les dans les premiers à lire enfin après à Palais d'Épignes et de La Sang c'est un des qui ne va pas traîner voilà je chope quelques livres parce que là ils sont bien loin de moi ils ne veulent pas venir vous se présenter celui-là aussi il faut que je le lise parce que je ne sais pas si vous allez voir pas trop là il est bien blanc il a les tout jaunes vous voyez la différence Brie Brie le tome 1 que je n'ai toujours pas lu absolument que je parle ça parle d'école d'écolier voilà et tout le monde t'as lui il y a le tome 4 il n'y a pas longtemps il y a un mois ou deux qui est sorti du coup il faudrait bien que voilà celui-là que je viens de recevoir dans la box Addictive Love le tome 1 c'est celui qui est illustré il faut que je trouve l'autre je vous l'avais montré déjà non illustré et voilà j'ai des petits dessins dedans je vous montre et il faut que je lise aussi que je sorte dans ma pal il y a celui-là aussi qui fait perpète dans ma pal mais j'aime j'aime beaucoup ses couvertures mais voilà je ne sais pas pourquoi c'est Baby Random de Kala Alexa ça fait un moment que je les ai ah oui depuis 2020 voilà je les ai acheté en 2020 voilà et je ne sais pas de quoi ça parle j'ai les 3 tomes dans ma pal il faudrait que je me bouge celui-là il n'y a pas longtemps qu'il vient d'arriver mais il me donne très très envie ça parle aussi de Campus c'est Campus voilà vous voyez le nom j'ai Addictive j'ai Marl c'est écrit par Marjorie Burdo Burbo j'aime beaucoup cet homme il est très beau voilà c'est après quand je veux ranger ça encore un qui me fait peur parce que c'est écrit tout petit c'est Bye Boy Crush de chez Addictive aussi j'aime beaucoup et c'est Lou Eve Verly je ne sais pas comment ça c'est de pronom voilà bon ça se finit non ? encore il y en a encore mais plus beaucoup oh c'est comme un oh c'est comme un je chope celui-là qui est encore aussi c'est le quatrième de cette autrice de Eugénie Bautif Miss mais j'aime beaucoup cette couverture cette femme je ne vous le dis pas le titre je vais vous faire des trucs mais il est trop beau voilà après on a un petit poche Wish il n'y a pas longtemps qu'il est sorti lui de Audrey Carlande j'avais lu les calendriers je crois que c'est comme ça que ça se prononce j'avais beaucoup apprécié du coup je me dis pourquoi pas tester sa nouvelle série après il y a l'entrée du passé c'est un MM voilà du coup il me tentait bien ça fait un moment que je l'ai aussi j'ai le tome 2 aussi du coup voilà après celui-là que j'avais il n'y a pas longtemps que je l'ai je ne vous parle pas le Mac Mac M je ne sais pas comment ça se prononce chez Hugo et celui-là aussi qu'il n'y a pas longtemps que je l'ai Drive voilà qui me donne très envie je n'ai pas lu moi aucun des Drive du coup voilà après c'est hors jeu de délication mi-dédit romance celui-ci c'est marqué c'est de la bit ah non c'est de la romance c'est pas de la bit it j'ai mis l'idée c'est d'Amélie c'est Astier c'est écrit à demain Marie Mathieu voilà je ne suis pas fan de la couverture j'avais essayé de commencer on dirait ou alors j'ai mis le marque-page comme ça celui-là il vient de la cube par contre non je n'avais pas commencé je pense pas il vient de la cube voilà il m'en reste 4 à vous présenter et après ce sera la fin et voilà celui-là qui me donne un très envie ça parle de militaire du coup c'est crois-moi crois-en-moi voilà de chez Hugo dans la collection poche enfin dans un poche nous romans et c'est de Elodie l'or solaire voilà j'en avais entendu parler qui était pas mal mais c'est aussi un petit peu plus gros que je pense il fait 580 voilà c'est des gros bébés quand même il y a celui-là que j'avais vu par je ne sais plus qui il s'appelle honteur de près voilà j'ai plus envie de lire les noms de Mia Sheridan c'est quelqu'un aussi qui a des beaux une belle plume celui qui vient de sortir et qu'il faut vraiment que je lisse voilà mais là pour le moment je suis un peu comment mitigée parce que j'entends des mauvais mauvais avis voilà il dit que c'est très lent du coup la reine des ombres mais j'aime beaucoup cette couverture c'est un tome 1 ou un spin-off je ne sais pas je pense que c'est un tome 1 non je ne sais pas c'est la nouvelle maison d'édition c'est Hugo Stradius voilà il va avoir des nouvelles moi je voudrais bien celui-là la nouvelle je ne sais pas quand il sort en juin et en avril en avril et juin il y a un nouveau qui sort de cette maison d'édition et le petit dernier enfin le petit le gros dernier c'est un rendant tatoué c'est addictif il est pas mal gros regardez ça mais chez eux c'est gros mais il n'y a pas beaucoup de pages c'est ça que j'aime bien chez eux ah oui quand même 500 73 voilà pour la pâle du du printemps ça fait beaucoup beaucoup de livres j'espère m'étonner parce que j'aimerais bien quand j'aurai lu ça j'ai des gros trous dans ma pâle ça ferait du bien voilà sur ce je vais vous laisser dites moi quel livre que vous avez envie on pourrait lire ensemble aussi si c'est quelqu'un qui s'intéresse qu'on lisse un des livres que j'ai présenté dans cette pâle n'hésitez pas à me le dire et on pourrait s'arranger sur enfin Discord c'est pas Discord ouais Discord ou sur sur un autre réseau social si vous voulez il n'y a pas de soucis on peut s'arranger et voilà sur ce je n'ai plus rien à vous dire sur ce je vous laisse et je vous fais des gros bisous à la prochaine pour une autre vidéo bye bye tout le monde